... Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mackinsall est notre cher candidat du 24 février 2019. Monsieur le Président, je pense qu'ici, dans le département de Podore, la cause est entendue. La cause est entendue, Inch'Allah, que le 24 février 2019, vous serez reconduit à la tête de la République du Sénégal et le département de Podore contribuera largement à votre victoire. Je l'ai dit à mon frère Abdoulaye Daouda Diallo, ici, dans ce département, le seul défi que nous avons, c'est le défi du score. Faire de telle sorte que votre victoire soit incontestable, faire de telle sorte que votre victoire soit irréprochable, faire de telle sorte que votre victoire soit brillante et nous travaillerons à cela, Inch'Allah. Et quand vous serez réélus, Monsieur le Président, quand vous serez réélus, Inch'Allah, je vous demanderai, à ma qualité de maire de la commune de Podore, à ma qualité d'élu du département de Podore, je vous demanderai, Monsieur le Président, de renforcer toutes les actions que vous êtes en train de mener au bénéfice du monde rural. Je le sais, dans la phase 2 du PSE, l'agriculture occupe une place importante, la mécanisation, le financement, l'encadrement du monde rural, tout cela est important et le département de Podore vous le demande. Je sais également, dans le programme que vous avez établi pour votre réélection, l'Igayel Elegue, la solidarité tient une place importante. L'économie solidaire pour les femmes de Podore, l'économie solidaire pour les jeunes de Podore, l'assistance aux personnes handicapées, l'assistance aux personnes âgées, voilà, Monsieur le Président, ce que vous nous destinez et voilà pourquoi nous acceptons de passer avec vous un pacte de confiance et de fidélité qui vous conduira à la victoire et nous nous engageons pour cela. Monsieur le Président, merci. Vous connaissez les réalités du Fouta. Pour vous-même être un enfant du Fouta, personne ne vous décrira ce qui se passe sur ces terres de vos origines. Personne ne vous dira plus que vous-même ce que nous attendons sur ces terres de vos origines. Alors, Monsieur le Président, nous vous faisons confiance et faites-nous confiance. Ce pacte de loyauté et de fidélité, nous l'exécuterons le 24 février et Inch'Allah, dès le 25, vous remplirez votre part du contrat pour avancer encore mieux dans le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada